et salut on se retrouve pour l'épisode 2 sur blue stain alors petite mise au point sur ce qui s'est passé entre les deux épisodes j'ai fait quelques quêtes du coup j'ai réussi à avoir un tablier et quelques trucs c'est gcraft les quêtes on peut voir dans sa quête voilà pour voir que j'en ai fait quelques unes précisément j'en ai fait 22% des quêtes quand même c'est pas beaucoup après aussi j'ai remonté la vidéo enfin l'épisode 1 quoi j'aurais le texte et j'ai vu qu'à un moment on a parlé de bouffe et apparemment qu'on mange un truc ça augmente les stats de manière permanente mais la première fois du coup on va tester par exemple ça voilà ouais la marque est consommée donc là j'imagine que ça remonte pas ok ben on va tout manger du coin voilà on va pas se casser la tête on aime être pété aussi ce qui s'est passé c'est que je suis allé alors ici ça se voit pas mais c'est l'entrée du château et je veux qu'on pouvait en dessous je suis pas allé peut-être qu'un jour j'irai genre quand j'aurais rien à faire tendance on va continuer trêve de bavardage yo du coup je dois retrouver cette scène parce que j'ai perdu la sauvegarde je le rendais sympa donc alors on va commencer par ça qui est une compétence que je avec des armes que je n'ai pas donc voilà comme ça c'est pris en vidéo là il est un point de tp la case verte qui a juste à côté on peut voir sur un et pierrot un point de sauvegarde on reconnaissait un point rouge donc du coup je dois retourner l'épisode alors là il n'a pas de musique pourquoi il n'y a pas de musique on s'en doute tous on sait tous c'est parce qu'il ya un boss ça s'est dit pas un peu plus en exclamation ah je sais qui tu es et toi tu es qui c'est un monstre de style c'est perso magnifique du coup à la bosse alors normalement il est assez simple du coup je devrais normalement pas galérer dessus la première fois que j'ai fait j'ai fait first trail j'ai aucune preuve mais croyez moi sur parole voilà on la part derrière comme un sale il peut rien faire dans son dos alors aller c'est c'est buffet ah je me suis fait toucher voilà on saute un peu il peut rien faire quand on saute je ne savais pas que ça fait aussi mal ça martyres et sans point de vie le le cochon où il esquive bien alors là dans le dos voilà où arrête zangetsu a encore combien de fois je dois répéter nos ennemis c'est les démons quelle différence les alchimistes étaient les tireurs et les cristalliseurs étaient leurs armes on doit tous les buter tu as raison à propos des alchimistes ils ont convoité la puissance de l'enfer et doivent être punis mais melianu n'est pas comme eux c'est un nakama vraiment tu as oublié combien de nos amis ont péri pour avoir placé leur foi au mauvais endroit et j'ai l'air faible j'en ai assez joute au rôle zangetsu va buter alfred je le ferai mais écoute christelliser si je te croise voilà ça va mal se passer tu peux me prendre au mot dominique mais un n'ose jamais me dire ce que je peux faire ou non je m'excuse du comportement de mon ami tk t ça va tu as mon entière confiance myriam merci c'est cool d'avoir des alliés zangetsu c'est un chasseur de démons qui vient de loin de très loin les démons on leur a pris quelque chose de lui a pris quelque chose de précieux et il les a pas mais il est très fort lui c'est vrai le manque de conviction de son épée la retenue allez à plus voilà du coup rechon 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 alors zone je me rappelle plus de ce que c'est ici je sais que alors il a encore quelque chose qui nous bloque en bas jean ici on fait juste du mauvais ordre parce que là bas il ya un truc qui a besoin d'un autre objet notre objet il est dans ce cas je crois exactement trois maupières c'était l'item qui avait permis de j'ai cassé le mur en haut je crois là il y a quoi un ennemi plus d'ennemis là il y a quoi une compétence qu'on fait avec le katana mais on la connaît déjà j'aime et mur cassable une épée c'est ça c'est l'épée qui est doré par les chiens je crois du coup on l'a déjà maintenant on peut aller là-bas toutes ses sérénités où la guerre il a l1 npc alors il dit rien d'intéressant en gros ouais je me suis perdu tout ça à yaya et la vie c'est dur et on lui passe la pierre pour ce tp et puis ce tp magnifique voilà voilà du coup continuons alors oui certes peut-être que j'ai l'air de rocher un peu en soi c'est vrai mais si vous devez retourner des scènes un tournoi sera ma place on va sauter tous les ennemis absolument rien à faire voilà oust rechon rechon et là on change de zone alors très intéressant je me rappelle plus qu'on soit échangé de zone à ce moment à cet instant alors ceci est un édition je spoil il est vraiment très chiant et s'accroche au plafond voilà niveau up alors j'en profiter car je connais un peu voilà il ya un livre avec le fouet épineux j'ai quand même vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est une arme que j'ai et puis l'attaque en soi elle est vachement stylé paf ça crée des tornades qui n'a pas les tornades donc là il a point de sauvegarde c'est quand même cool de se rappeler un petit peu du niveau en espérant que j'enregistre bien j'enregistre bien les vérifier ça on se dépasse de suite en plus il est dans une arme pt ah l'arme pt qui drop ça je la connais c'est fort c'est genre pourquoi c'est fort paf moi ça fait que du 23 c'est pas mal truc c'est que ça attaque très vite du coup voilà quoi mais en plus autre avantage de cette arme on peut l'utiliser quand on marche chose qui se faisait pas avec l'épée tronçonneuse et puis on peut même utiliser une macro de ce type là ce qui fait que j'ai juste à marcher et puis ça attaque tout seul oui certes j'avais déjà une macro de préparer posez pas trop de questions ah le son alors là on débloque quelque chose d'intéressant c'est le fragment de compétence alors à quoi que ça sert maintenant je sais à quoi ça sert avant je savais pas c'est pour faire des sets c'est à dire c'est à dire c'est moi expliquer on va dans raccourcis on fait ça par exemple on va prendre épée spirale ici c'est un exemple c'est plus rapide et si on prend cette arme là qui est vachement pété et bien on peut directement changer de cette façon voilà un tableau voilà là il a un inni vraiment très très chiant est vraiment très très fort qui maudit je sais qu'il veut faire une attaque qui retire quasiment tous les pv alors non c'est pas là car si je ouf si je me rappelle bien dans la vidéo j'étais parti ah bah il donne directement son cristal à savoir que son cristal j'avais fermé c'était plutôt chiant mais je vous le présente normalement dans la suite de l'épisode difficile à parler de ce qui se passe entre les vidéos donc voilà on avance ça lag un peu là il a quoi cette salle alors je me rappelle plus si j'étais à cet instant ou plus tard donc il se trouve que non en fait la suite est plus tard donc là c'est un coffre qu'on peut pas atteindre parce que je peux passer là dedans déjà testé on peut pas et du coup la suite est pas encore là alors ça on but la première fois que j'avais vu ça j'ai vu assez peur mais en fait c'est un mode un mob assez lambda voilà donc c'était là que j'avais je m'étais arrêté donc du coup salut donc on se retrouve après que j'ai un petit peu fermé et vraiment j'ai réussi à trouver des trucs c'est vraiment oméga pt du cul ça roule sur le jeu déjà un tour au niveau de l'équipement on peut voir que j'ai des oreilles de chat j'ai droppé sur le gros félin qui a devant dans la salle d'avant elle donne plus de défense donc bon hein si on est obligé de les prendre alors déjà un petit résumé on a eu l'art des dagues sur les machins qui s'accrochent au plafond donc on va pas l'utiliser en attendant là on a rien eu Rigasturma c'est le truc du chat ça fait voilà colonne de feu pas fou enfin je sais pas si ça fait beaucoup de dégâts mais bon cri de la mort c'est le grand démon rouge qu'il a fait enfin qu'il a drop c'est méga fort mais ça pompe énormément de mana qu'est-ce que j'ai encore compagnon de bienvenue aussi je crois oui ça joue sur les tableaux et c'est vraiment méga fort c'est juste méga fort c'est hyper hyper fort et enfin appel de bueur c'est c'est les choses démoniaques avec cinq pattes et qui tournent et voilà donc j'ai réussi à former tous les cristaux des mobs qu'on a vu jusqu'à maintenant j'ai pas formé les j'ai pas les plus loin aussi 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 j'ai trompé cette arme c'est quoi mais c'est tout simplement une arme qui attaque avec un esprit ce qui fait que ben ça aucun temps de casse c'est hyper fort ce qui veut dire que je peux totalement mettre une macro et paf est juste à marcher et ça attaque tout seul donc je crois qu'on voit vite à quel point c'est péter un an du coup un jour la guide a été abonné par un autre mécène le monde d'aujourd'hui voit notre travail comède mais andre de mysticisme ça je sais que putain chaud inutile et pendant que mes supérieurs essayent de faire peur aux aristocrates en insinuant que leur moquerie de l'intangible fera venir des démons à leur porte chaud je dois que je doute que ces tactiques suffisent à éviter la fin de la guide putain c'est méga chaud donc un autre jour mes supérieurs agissent avec empressement ils envoient des missives réclamant que je me concentre sur mes études au lieu de conjurer des démons ils voient ils voient ils voient mon cristal comme une perte de temps et cette nouvelle tâche alors point d'interrogation le libère l'orgade donc le livre qu'on cherche est dans la guilde depuis des générations s'ils pensent pouvoir en sortir un démon maintenant leur foi est extrêmement mal placée ok donc chose que je vais faire déjà on va regarder l'équipement que j'ai réussi à avoir toute allure ce qui n'est pas voilà ça ça a l'air pas mal oh non on va regarder l'autre alors cherchons dans les salles on va commencer par là voilà regardez ça a commencé à péter oh mais on me dit le coup oh là qu'est-ce qu'il se passe mon pc a pas kiffer là de suite bon je vais changer d'arme ça me semble vraiment bon on va garder un petit peu parce que c'est fort c'est vraiment beaucoup trop fort euh finis sur la salle quand même oh mais il y a un couteau qui bouge là bon j'avoue je viens de faire mais j'ai un peu la flemme de reforme maintenant mais c'est fou le nombre de pièces qu'il y a alors ça se fait avec le tronc blond ok je l'ai ça coûte 80 de mana euh non équipement tronc blond ça ok c'était cool je sais pas qu'est ce que ça a fait mais on va reprendre l'épée spirale parce que ça me permet de ne pas avancer quand on tarde et d'attaquer ok il est mort on peut pas aller plus haut waouh mais je me perds là je me perds je me perds je me perds ici qu'est ce qu'il y a ? oh non pas cinématique un boss en plus alors là de suite mon pc n'aime pas il va donner le pouvoir il va donner le pouvoir qu'on a besoin ça fait vraiment immensément mal les les mince les tableaux il nous a envoyé chier le con j'ai l'impression qu'il bouge bizarrement je sais pas si c'est moi qui lag ou je vois quand même se tp bah bah il est mort et paf on a le pouvoir donc magie à effet continu qui consomme des pm okidoki du coup du coup j'ai oublié de de reprendre l'enregistrement mais heureusement je veux dire heureusement je me suis pas je me suis rendu compte pas très loin du coup qu'est ce que j'ai vu et s'il y avait un boost de pv et s'il avait un anneau un anneau licorne hop on va dans l'équipement celui-là précisément qu'on voit et il n'est pas mal ensuite je suis monté ici tranquillement tranquillement et s'il avait une grosse boule verte là ici ici dans ce coffre je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait mais ici il avait un cristal cristal vert qui m'a donné attention 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 non c'est pas là un fragment familier et oui familier maintenant on a un allié qui nous suit et qui prend des niveaux et casse la gueule aux gens enfin des choses plutôt cool du coup là ce qu'on va faire c'est tout simplement aller voir le dernier chemin qu'il nous reste à aller visiter puis après on ira faire genre d'autres trucs voilà donc dans le chemin magnifique ça c'est très glauque ça c'est hautement glauque détruit ça ah changement de zone on retourne au château et oui le château mince j'ai récupéré les coffres même si c'est des coffres qui réapparaissent on n'a jamais trop plus aucune chauve-souris viendra me buter même si elles font vraiment pas mal ah tiens le chat j'ai l'impression que le son lingue un peu je vais un petit peu le baisser quand même hop ça on est en on est en entier oulala on a le faire hop 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 voilà et donc ça nous ramène ici ah oui aussi j'ai pas dit mais pour utiliser la main c'est eux et paf on prend et paf on peut l'emmener un peu partout enfin je vois pas qu'on peut faire grand chose avec euh je regarde un peu non je crois pas du coup euh on se retrouve euh euh re par là enfin on fait une coupure et puis on se retrouve du coup re on se retrouve après que je sois revenu ici et puis j'avoue j'ai formé les mobs qu'il y avait sur le passage du coup qu'est-ce que j'ai réussi à avoir un nouveau familier c'est l'épée voilà et puis un ceci rayon pétrifiant ça c'est sur la gargouille qu'on l'a et euh du coup bah ça peut pétrifier les ennemis tant qu'ils sont pas euh immunisés il y a également eu Hot Ant qui augmente euh l'intelligence l'imagine ça j'ai eu sur les mobs comme ça qui font peur j'ai eu un tableau parce que je suis mauvais ah tiens un meuble que j'avais pas formé ça tombe bien juste je vais faire un petit truc voilà ça devrait un peu moins laguer parce que euh ah bah voilà et la donnée Hot Ant maintenant continuons sur notre on va plutôt aller par là-bas parce qu'avec un peu de chance ça rejoint rejoint là on était tout à l'heure un démon attends je suis un bon barbier tueur mais bien sûr ou là je dis la vérité pourquoi pas jeter tes ciseaux maudits parce que je peux pas on peut pas je m'appelle le dodo le seul moyen de lever la médiction est de créer beaucoup de coiffure ouais pourquoi pas inventer des coiffures il a une pénalité pour les coiffures bâclé c'était pas satisfait satisfait mais si zoom tu dur oui est ce que tu peux m'aider à trouver des coiffures je suis pas chaud ah pourquoi tu as peur tu as l'air plutôt fort bon allez ok du coup allons lui parler vite fait ah Todd a maîtrisé level up ok certes donc on peut changer de coiffure on va plutôt rester sur le truc de base ouais est-ce que là ok ok il peut même nous changer la couleur de peau il est fort le barbier on va regarder le truc de base oh bon le truc de base c'est pas mal dommage bon on reviendra le voir histoire de le max et j'aime vraiment max et les trucs oups 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 alors on va essayer d'éviter le mob voilà magnifique allons par là bas une augmentation de capacité cool et c'est un point de tp yes du coup on va aller on va aller on va aller on va aller on peut pas zoomer on va aller ici ici là par là et boum nous y voilà alors non et boum nous y voilà alors j'ai remarqué que j'ai pas présenté à quoi ce que c'est que j'ai d'acide voilà on va juste le tester sur un ennemi histoire de tester un petit peu ouais bah ça empoisonne ça a l'air plutôt bien en vrai par contre c'est ça pompe vraiment très fort le mana on va garder ça en attendant histoire de changer du broyeur changement de zone on connaît ça on change de zone on est de retour dans le château alors le château en vio en vio en vio en vio en vio faut pas de tomber heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute genre on tombera quand on aura un tp en haut parce que je suis pas chaud de me retaper tout ça alors ça j'ai réussi à comprendre comment ça marche c'est en fait il faut qu'est ce que j'ai fait il faut aller dans raccourci et puis là on peut modifier les trucs voilà du coup du coup du on peut aller où non on peut pas l'héros en tout cas on regarde la map ouais ben descendant yo du coup on se retrouve au hub pour finir cet épisode qui commence à se faire très très long alors j'avoue j'ai essayé d'aller j'ai essayé d'aller ici en dessous du château mais problème c'est que ben il manque la compétence de nage qu'on n'a pas et comme c'est un petit peu inondé sous château ben on peut pas du coup au prochain épisode on se retrouvera par par ici grâce parce qu'on a la compétence de sauver les objets que l'avait un chariot qui demandait de soulever un objet du coup on a que là bas elle est en fait du coup voilà du coup à plus je vous salue pour un futur épisode allez ciao